Abonnez-vous à la chaîne, et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, et activer la cloche de notification, comme ça... S'il y a quelqu'un qui a appris à Dave le vrai sens de la vie, c'est toi. Non, non mère. Je, je n'ai rien fait du tout. Je sais juste que vous n'êtes pas... Heureux dans votre vie aujourd'hui. Et malgré que votre fille est avec vous, ça ne va toujours pas bien. Enfin, nous avons appris à être heureux, après ce qui s'est passé. Mais, Sonaxi, quand je vois Dave, je sais qu'il a envie de vivre, mais il ne vit pas. Il n'est pas content. Il veut toujours ce que tu lui as donné. Je sais ce qui se passe dans ta tête, mère. Tu lui as même parlé de ma relation avec lui. Dave m'en a parlé. Est-ce qu'il t'a aussi raconté que je lui ai dit de se marier avec quelqu'un d'autre ? Si vous ne vous remariez pas ? Je savais bien qu'il te le rapporterait. Parce qu'il a toujours autant confiance en toi, Sonaxi, comme auparavant. Par conséquent, tu vas le convaincre de se remarier. Plus encore, je veux que ce soit toi qui choisisse une compagne pour lui. Sonaxi, personne ne le connaît mieux que toi. Non, 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 mère. Je ne pourrais pas faire ça. C'est une énorme responsabilité et je n'y arriverai pas. Sonaxi, tu as fait la promesse de recommencer à zéro. Je veux voir mon fils heureux, Sonaxi. Écoute, je sais que Dave a toujours besoin de quelqu'un. Tu ne peux pas faire ça pour lui, s'il te plaît. Tu ne peux pas faire ça pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce que je crois être vrai, c'est que... Je ne pense pas que Mme Ishouari veuille du mal à Sonaxi. Ronita ! Comment peux-tu parler comme ça ? Pourquoi elle ne peut pas penser comme ça ? Ronita, cette dame, tu ne la connais pas. C'est toi qui ne la connais pas. Attends une minute, je parle à Ronita et pas à toi, Asha. Et c'est à toi que je parle, Bijon. Je ne veux rien entendre, Ronita. Écoute bien ce que je vais te dire. Non, Ronita, surtout n'écoute pas, papa. Pourquoi est-ce que vous criez ? Papa ne lui écoute jamais les autres. Il crie chaque fois, il crie toujours une seconde. Vous tous, écoutez-moi d'abord. Je ne comprends rien de ce que vous êtes en train de dire. On se croirait au marché aux poissons. Parlez chacun votre tour. D'accord, je vais d'abord parler. Mme Ishouari est comme un caméléon. Elle change de couleur pour son avantage. Nous comprendrons bientôt pourquoi elle fait ça. Mais une personne peut changer, n'est-ce pas, Bijon ? Comment changerait-elle à son âge, Asha ? Toi, tu ne changeras jamais, Bijon. Mais ça ne veut pas dire que les autres aussi. Ah, je sais que... Mme Ishouari commence à comprendre Sona. C'est pour ça qu'elle veut arranger des choses. Oui, bien, elle doit sûrement avoir une arrière-pensée. Papa, pourquoi tu ne peux pas donner une seconde ? Eh bien, moi, je ne pense pas que je rejoins un piège. Grand-mère ! Maman ! Maman ! Sona, m'appelle un taxi ! Sona, m'appelle un taxi ! Allez, vite ! C'est ce qu'on appelle du théâtre, chérie ! Grand-mère ! Maman, tu n'as pas honte d'agir comme ça ? Eh bien, toi, tu devras avoir honte de crier comme ça ! C'est bien, maman ! Attends une minute, je reviens. Radar Ali ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Je fais ce qui est juste, Ishouari. Tu viens juste de sortir de l'hôpital et puis tu traînes déjà dehors comme ça. Mais comment sais-tu que je suis ici ? Eh bien, c'est l'inquiétude. Je m'inquiétais pour toi, Ishouari. Alors, j'étais venue dans ta chambre, mais tu étais en train de parler avec quelqu'un au téléphone. Alors, j'ai... J'ai entendu dire que tu allais venir ici pour rencontrer Sonakshi. Tu as arrêté de partager tes soucis avec moi. Tu vois ce que je craignais ? Eh bien, c'est arrivé. Tu as demandé à Sonakshi de trouver une fille pour Dev. Tu la connais très bien, non ? Tu lui as donné une chance de s'approcher de Dev, alors elle ne s'éloignera plus jamais de lui maintenant. Radar, c'est vraiment ce que tu penses ? Oui ! C'est ce que je veux, Radar. Euh, quoi ? Quoi ? Oui, Radar Ali. Écoute, quand Sonakshi est venue chez nous avec sa famille, on s'est parlé, elle et moi. Sonakshi m'a dit ce jour-là que le passé n'était pas favorable pour eux. Oh, c'est ce que j'essaie de te dire. Sonakshi n'est pas faite pour notre Dev. Sonakshi m'a dit qu'à l'époque, il n'était pas prêt pour une relation. Mais maintenant, maintenant, les temps ont changé. Les deux ont désormais beaucoup changé. La vérité, c'est que j'ai aussi changé mon point de vue à leur sujet et je les ai vus ensemble. Même leur dispute montre leur innocence. Ils se disputent comme des amis. Écoute, cette amitié va devenir le fondement de leur nouvelle relation. Issoirie, donc tu veux qu'ils se marient et pas qu'ils soient amis ? C'est ce qui est juste, Radar. Ils étaient faits l'un pour l'autre. Ou plutôt, ils sont faits l'un pour l'autre. Mais ni l'un ni l'autre n'en est conscient pour le moment. Je l'ai compris, Radar Ali. C'est écrit comme ça. Mais pourquoi as-tu demandé à Sonakshi de trouver une fille pour Dave ? Parce qu'on ne parle pas comme un adulte avec des enfants. J'ai même appris ça de Sonakshi. Mais mes enfants ne sont plus des gamins qu'on peut facilement convaincre. Tous les deux devront comprendre ça par eux-mêmes. Quand Sonakshi trouvera une fille pour Dave, alors ils réaliseront tous les deux la douleur de la perte de l'autre. Et cette prise de conscience leur fera réaliser qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Maintenant, c'est ton tour. Tu voulais chercher une fille pour Dave ? Alors fais-le. Nous allons montrer les photos une à une à Sonakshi. Je suis très confiante, Radar Ali. Une fois que Dave et Sonakshi s'uniront, rien ne pourra les séparer. Aujourd'hui, il te considère toujours comme sa meilleure amie, alors tu dois lui demander de se marier à nouveau. Encore plus important, j'attends de toi que tu choisisses une compagne pour lui. Comme ça, puis comme ça, et hop, voilà ! Maman, viens ici ! Pourquoi est-ce que tu n'apprends pas la danse avec nous ? Mademoiselle Bozé, qu'est-ce qui t'amène ici ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as fini ton travail ? Maman, tu sais quoi ? Je me suis beaucoup amusée à ce cours de danse. Papa, pourquoi est-ce que tu ne danses pas devant maman Ali ? Non, Suana, je suis désolé, je ne ferai aucune danse devant ta mère. Tu sais comment elle est quand elle est en colère contre moi ? Eh bien, elle ne m'écoute pas. Et puis, elle me crie dessus, même. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'es pas d'accord avec moi ? Est-ce que vous vous disputez ? Mais, non, pourquoi on se disputerait ? Non, on ne se dispute pas. Nous sommes quand même les meilleurs amis. Et les meilleurs amis ne se disputent jamais. Au contraire, ils se pardonnent. C'est pour ça que c'est ce qu'on fait, nous aussi. On se pardonne. Non, très bien, ce n'est pas grave. Je pense qu'aujourd'hui, ta mère va se fâcher contre moi. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas très envie de l'accompagner d'une amie impolie et têtu. On n'a qu'à s'entraîner tout seul. Allez, viens. Allez, un et deux et trois et quatre et cinq. Sonakshi ? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu venais aujourd'hui ? Comme si j'avais le choix. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça ? Tu as même parlé comme ça avec Suana. Tu ne l'as même pas ramené à son cours de danse. C'est moi qui ai dû te remplacer. J'ai dû porter des collants et pratiquer des danses bizarres. C'est comme ça. Et qui danse comme ça ? Et puis comment ça s'appelle déjà ? Paro ? Enfin, ça ressemble à un nom de maladie. Arrête, tais-toi ! Pourquoi faire tout ce cinéma, hein ? Suana, qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Mon niveau de danse n'est pas très élevé, tu sais. Ok, je t'ai dérangé au téléphone tout à l'heure, mais ça ne veut pas dire que... Dev, quand vas-tu grandir, hein ? Mais je voulais juste m'excuser. Pourquoi t'excuser ? Qu'est-ce que tu as fait ? Garde tes excuses pour toi, ou alors épouse-les. Qu'est-ce qui se passe, Sonakshi ? Tu peux me le dire, tu sais. Je ne veux pas. Sonakshi, tu sais que tu peux tout partager avec moi. Nous sommes amis. Nous pouvons tout partager entre nous sans avoir peur d'être jugés. Ouais. Comme mes problèmes sont aussi les tiens, je considère que tes problèmes sont aussi les miens. Ta mère et moi, nous nous sommes rencontrés dans un restaurant. Dehors ? Mais pourquoi dehors ? Elle voulait me parler. De quoi ? La même chose qu'elle t'a dit à toi. Je suis désolé, Sonakshi. Elle t'a forcé à m'épouser, c'est ça ? Dev, elle ne m'a pas forcé. Elle veut que tu épouses quelqu'un d'autre. Et elle veut que je l'aide pour ça. Quoi ? Elle m'a fait promettre que je lui apporterai mon aide pour te trouver une compagne. Et tu lui as fait cette promesse ? Qu'aurais-je fait d'autre, Dev ? Sonakshi, tu aurais pu trouver une excuse ou n'importe quoi pour faire diversion. Mais maintenant, tu te retrouves à avoir fait une promesse à ma mère. Comment pourrais-je refuser, Dev ? Et pourquoi tu... Tu es choquée. Est-ce qu'elle ne t'a pas parlé en premier, peut-être ? Elle m'a demandé de l'aider. Et pour ton bien. Comment aurais-je pu refuser ça ? Et de toute façon... Qu'est-ce qu'il y avait de mal à ce qu'elle a dit ? L'autre jour aussi, en changeant les pneus, tu as dit que... Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Toi aussi, tu pensais que... À quoi je pensais ? Vas-y. Que... Que tu devrais choisir une fille pour moi et que je l'épouserais ? Et que toi, tu resterais seule ? Et que je choisirais un homme pour toi et que tu devrais l'épouser ? C'est ça ? Qu'est-ce que tu attends donc de moi ? Qu'aurais-je fait d'autre ? Comment aurais-je pu dire non ? Même toi, tu n'as pas pu refuser, n'est-ce pas, Dev ? Mais là, c'est différent. En quoi est-ce différent ? Elle voulait aussi que tu te maries, n'est-ce pas ? En quoi est-ce différent ? Sonakshi, ce que voulait ma mère, c'est qu'on se remarie. Dev ? Maman, tu as parlé à Sonakshi ? À qui d'autre, je parlerai ? Toi aussi, tu es partie quand je t'ai parlé de mariage, ne l'oublie pas. Mais, maman, tu lui as demandé de me trouver une épouse. Oui. C'est une énorme responsabilité, alors j'ai besoin d'une assistance, n'est-ce pas ? Mais, maman, Sonakshi, elle... Pourquoi est-ce que tu ne m'en as pas parlé ? Eh bien, je t'en parle maintenant, d'accord ? Très bien, Dev, je vais te le dire. Il n'y a rien de nouveau. Nous en avons déjà parlé. Si tu... si tu ne voulais pas épouser Sonakshi, alors tu devais épouser quelqu'un d'autre. Mais enfin, maman... Sonakshi et moi, on est... Dev, pourquoi tu t'énerves contre moi ? J'ai juste demandé à Sonakshi de m'aider. C'est une très bonne amie à toi. Elle te connaît parfaitement. Alors, j'ai pensé qu'elle devrait m'aider. J'espère que je n'ai rien fait de mal. Mais, pourquoi est-ce que tu l'as choisie pour ça ? Tu as raison, Dev. Je crois que j'ai fait une erreur. J'admets que j'aurais dû en discuter avec toi d'abord. C'est toi qui m'as demandé en premier si je savais pourquoi Sonakshi était dans ma vie. Et une fois que j'ai eu la réponse, j'aurais d'abord dû te dire que j'ai maintenant... Maintenant, j'ai compris pourquoi elle était dans ma vie. Elle m'aide à m'occuper de toi. Écoute, tu es mon fils. Moi, je ne sais pas de qui tu as besoin. Et ça pourrait expliquer pourquoi je ne trouverai jamais de fille pour toi. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Sonakshi. Parce que Sonakshi nous connaît bien, tous les deux. Et elle ne pourra pas se tromper. J'ai une confiance totale en elle. Mais maman, Sonakshi et moi... Oui. Vous deux, vous avez tous les deux beaucoup changé. Il faut que vous discutiez beaucoup ensemble avant de prendre une décision. C'est pourquoi je pense que Sonakshi doit être impliquée dans la décision de ton mariage. Qu'est-ce qu'il y a, Dave ? Tu as peur ? Chérie, tout le monde a peur de prendre un nouveau départ. Moi aussi, j'ai peur. Et c'est pourquoi j'ai consulté Sonakshi. Mais ne t'inquiète pas. Je te soutiendrai complètement cette fois, Dave. Est-ce que tu... Est-ce que tu as pensé à Swan ? Est-ce que tu as pensé à ce qu'elle endurera quand quelqu'un d'autre entrera dans sa vie ? Tu penses que ça affectera Swan ? Bien. Alors viens, allons parler à Swan. Demande-ons-lui. Allez, allez, viens. Regarde, j'ai encore fait un six. C'est ton jour de chance, on dirait. Comment ça se fait que tu gagnes sans arrêt ? C'est parce que j'ai une mal chanceuse. Et regarde encore un six. Oh ben, si j'obtiens deux ou trois six de plus, je pense que tu vas perdre. Oh, Biksa ! Biksa, regarde, je vais gagner, là ! Ah, mon petit Golou, tu es de toute façon le meilleur. Et tu aurais sûrement gagné. Et Biksa, viens voir ! D'accord, bien sûr, Golou. Tu es un champion. Tu vas sûrement gagner. Golou, ton oncle veut parler à Swan en privé, d'accord ? Tu nous laisses un petit moment ? Non, grand-mère, Biksa va me regarder. Golou, excuse-moi, mais je dois parler avec Suana. C'est pas juste ! Tu t'inquiètes toujours seulement pour Suana. Et toi, t'as jamais eu le temps pour jouer avec moi. Ça te fait rien du tout que je gagne ou non, hein, c'est ça ? Pas d'accord ? Golou ! Hé, Golou ! Golou ! Golou ! Deb ! Maman ! Attends, tu pourras le calmer plus tard. Tu devais parler à Suana, non ? Alors, vas-y. Suana ? Euh, j'aimerais te... Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Suana, en fait, je dois... Oh, Deb, pourquoi tu ne le dis pas directement ? Tu es tellement stupide, Suana. C'est à propos de Deb. Il s'agit du mariage de Deb. Et mère te demande ton aide. Pourquoi une chose aussi banale t'affecte ? Après tout, Deb est un idiot. Il n'aime pas aller de l'avant alors que... Toi, tu as déjà tourné la page. Tu devrais le laisser se marrer. Il serait heureux, et sa mère aussi. Soi, le serai aussi, et toi aussi. Ok ? Suana, ce serait bien pour tout le monde. Alors, pourquoi ça me perturbe ? Laisse-moi lui parler. Ma chérie, j'espère que tu sais que tes parents ne sont pas comme les autres parents. Je veux dire, ils n'habitent pas dans la même maison, ils n'habitent pas ensemble. Oui. Maman m'a dit qu'en fait, eh ben, ça n'arriverait jamais. Mais que je peux toujours habiter avec mon papa. Oui, ma chérie. Mais est-ce que tu voudrais que ton papa reste tout seul ? Tu ne penses pas qu'il pourrait avoir besoin de quelqu'un ? Il ne peut pas vivre heureux s'il reste tout seul. Tu veux que ton papa soit toujours un papa très heureux, n'est-ce pas ? Alors, tu penserais quoi si ton papa voulait épouser quelqu'un d'autre ? Est-ce que ça te ferait du mal ? Suana, ma chérie, écoute. Je te fais la promesse que jamais je ne ferais quelque chose qui pourrait te causer des problèmes. Si tu n'es pas d'accord avec tout ça, alors, tu peux me le dire, Suana ? J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Si tu n'arrêtes pas de marcher, tu vas endommager le sol. Et qui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qui a-t-il, Suana ? Pourquoi es-tu si inquiète ? Tu sais, ma belle, je n'ai pas envie d'être dérangée parce que je dois prendre une très grande décision. Une décision ? Quelle décision ? Eh bien, je dois décider si mon papa devrait se remarier ou pas, voilà. C'est toi qui l'a décidé pour lui ? En fait, mon papa, il m'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il m'a demandé. Et s'il n'est pas heureux tout seul, c'est pas bien, non ? Vous en pensez quoi ? Mais, Suana, le mariage de ton père est... Tais-toi, d'accord ? En fait, ma chérie, même moi, je pense que si ton père veut une vie heureuse, alors il devra se remarier, mais... Mais qu'est-ce qu'il y a, grand-tante ? Mais seulement quand je trouverai, moi, une fille pour ton papa. J'ai pris ma décision. Déjà ? Grande ou petite décision, ça ne prend pas plus de cinq minutes. Oh ! Elle est très futée. Je me demande quelle... quelle décision elle a prise. Ma tante, je viens d'entendre parler du remariage de Dev. Dis-moi ce qu'il se passe. Maman ! Oui, Suana. Maman, papa m'avait demandé de prendre une décision pour lui, et j'en ai pris une. Quel genre de décision ? De quoi tu parles ? Viens avec moi. Je le dirai à la fois à papa, à grand-mère et aussi à toi. Dis-le-moi d'abord. Allez, maman, viens, dépêche-toi, là. Maman, vas-y, assieds-toi. Papa, viens t'asseoir ici. Allez, dépêche-toi. Qui a-t-il, Suana ? Qu'as-tu décidé, ma poupée ? Grand-mère, je veux que mon père soit le papa le plus heureux du monde parce qu'il le mérite. Tu ne pourras pas être heureux tout seul, n'est-ce pas ? Alors moi, j'ai décidé que tu devrais te marier. Parce que si jamais toi, tu n'es pas heureux, alors ça veut dire que personne de nous ne le sera, n'est-ce pas ? Son archi, elle a vraiment hérité de ton caractère. Je n'ai jamais vu une petite fille aussi intelligente. Mais j'ai quand même une condition. Laquelle ? Grand-mère, c'est mon père. Quiconque se marie avec lui, deviendra ma nouvelle maman, n'est-ce pas ? Oui. Et comme maman est la seule qui nous connaît bien, papa et moi, alors maman et moi allons choisir ma nouvelle maman et personne d'autre. Vraiment ? C'est ce que tu souhaites ? Oui, grand-mère. Maintenant, je dirais qu'elle a hérité de mon caractère. Et tu penses que je voudrais marier ton père à une fille comme ça, au hasard ? Non. Maintenant, je décide que jusqu'à ce que Suana et sa maman trouvent une autre femme pour ton père, aucun mariage ne pourra avoir lieu. Bien, alors je suis heureuse. Ne t'inquiète pas, papa. Ensemble, maman et moi, on va trouver la meilleure femme pour toi. Pas vrai, maman ? Bon, ben, je vous laisse. Je vais aller annoncer la nouvelle à Goulou. Il est un peu contrarié en ce moment, mais c'est pas grave. Je vais le calmer. Ah ! Écoutez, les enfants, dans la vie, on ne peut pas toujours tout avoir. On doit tous faire des compromis. J'ai fait l'erreur de vous imposer ma décision une fois. Je ne recommencerai pas. Vous ne voulez pas... Vous ne voulez pas rester ensemble, n'est-ce pas ? Très bien. Mais ne restez pas seul non plus. Je sais ce que vous allez me dire. Vous allez dire que vous êtes heureux comme ça tout seul. Et que rien ne vous manque dans la vie. Que vous avez l'impression d'avoir déjà tout vu. Mais moi, j'ai connu la solitude. Suana est jeune maintenant. Mais quand elle sera grande, et qu'elle vivra sa vie, peut-être que nous, vos parents, nous ne serons plus avec vous. Alors vous serez tourmentés par la solitude. Telle, je ne saurais pas que tu mènes une telle vie. Si ça se produisait, peu importe où je serais, mais je ne serais pas ennuyée. Sonakshi, tu me l'as promis. Je te fais confiance. Sonakshi, s'il te plaît, mère. Non, ne faites pas ça. Sonakshi ne me dit pas non. Maman. Je ne suis pas prêt pour tout ça. Dev. 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 Dev, Dev, Dev. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois qu'il faut qu'on parle. Vraiment ? Moi, je pense qu'on n'en a pas besoin. Dev. Allez, Dev. Mais qu'est-ce qu'il y a, Sonakshi ? Je pense que j'ai besoin d'être seul en ce moment. C'est tout. Tu as dit la même chose il y a sept ans, et tu as fui le problème, Dev. Donc rien n'a changé. Je n'ai pas changé. Alors pourquoi est-ce que tu m'en empêches ? Je t'ai dit que je voulais être seul et c'est tout. Je ne peux pas te laisser seul comme ça, Dev. Il y a sept ans, tu étais parti. Je devrais faire de même. Dev, Dev. Dev. Sois là. Dis-moi, grand-mère, pourquoi est-ce que tu m'as demandé de mentir ? Mentir, c'est pas bien, tu sais. Et en plus, j'ai raconté beaucoup, beaucoup de mensonges. Et d'ailleurs, je ne mens jamais à ma mère d'habitude. Et maintenant, je mens à papa aussi. Viens avec moi. Mais grand-mère, qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, nous pouvons demander pardon à Krishna. J'ai fait mentir ma petite fille, pas vrai ? Viens. Sois là. Notre seigneur Krishna est exactement comme toi. Vilain et espiègle. Yashoda, l'amant de sa mère... volait et mangeait du beurre quand il était petit. Et il mentait toujours en disant qu'il n'avait jamais mangé de beurre. Alors même Dieu mentait, c'est bien ça ? Mais son mensonge était aussi innocent que lui, tu sais. C'était bénéfique pour tout le monde. C'est semblable à ton mensonge d'aujourd'hui, ma boumée. C'est l'autre de tes mensonges qui va rapprocher tes parents, ma chérie. Vraiment, grand-mère ? Oui, ma chérie. Tes parents ont oublié le chemin pour se rejoindre tous les deux. Si on leur dit un mensonge pour qu'ils ne prennent pas le mauvais chemin... En quoi c'est mal, ma chérie ? Alors on va dire à mes parents que leurs chemins sont bloqués. Et donc ils doivent prendre une autre route. Mais ils doivent marcher ensemble sur cette même route. Absolument. Tu as compris, on n'a rien de temps, ma poupée. Tu es sûre, grand-mère ? Alors maman et papa habiteront dans la même maison, c'est ça ? Oui, sois-là. C'est ce qui arrivera si on se soutient, toi et moi. Tu resteras à mes côtés, n'est-ce pas ? Et lui, il est là pour s'occuper de tout le reste. Grand-mère, est-ce que tu as vu comment j'ai joué le jeu ? Et comment j'ai demandé du temps pour pouvoir réfléchir ? Oui. Et t'as vu, j'ai aussi parlé de maman. Mais comment as-tu l'idée de vouloir participer à ce choix ? T'en fais pas, grand-mère. Moi, j'aime beaucoup les histoires. Maintenant, toi aussi, tu verras. Je suis certaine que mon scénario va marcher. Vous ne me expliquez ce que j'ai joué ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais bien, tu mens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, pas du tout. Écoute, c'est le père de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et j'ai regardé... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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